Malade certes, mais toujours aussi libre et provoquant. Florent Pagny s'amuse et croque la vie à pleines dents. Atteint d'un cancer depuis plus d'un an, le célèbre chanteur a mis sa carrière de côté pour pouvoir se soigner correctement. Annoncé comme étant en rémission depuis décembre 2022, l'ancien coach de The Voice a cependant évoqué une éventuelle rechute lors d'un long entretien en trois parties accordées à l'émission 7 à 8 diffusées le week-end dernier mais l'interprète de Ma Liberté de Pensée ne compte pas se laisser abattre. Il a déjà prévu de remonter sur scène en 2023 et, pour surmonter cette histoire et les risques de métastases, il peut compter sur le soutien de sa famille, son fils Inka, né en 1996, et sa fille Aelle, née en 1999. Fruit de ses amours avec Asusena, qui est sa compagne depuis 1993 et son épouse depuis 2006. Toujours aussi amoureux de cette dernière et ce, depuis près de 30 ans, le chanteur a tenu à lui rendre hommage dans les pages de son autobiographie, dont la sortie officielle a été annoncée par Fayard le lundi 6 mars 2023. Intitulé Pagny par Florent, l'ouvrage est d'or et déjà disponible en précommande. A l'aube de ses 60 ans, Florent a voulu se livrer et faillit ne pas le faire, tant la tâche s'annonçait ardue pour cet artiste aussi sensible que puissant. Cependant, il est trop tard pour renoncer lorsque la machine à se souvenir s'est mise en marche. Explique la maison d'édition en légende Sur la photo, on peut découvrir la couverture du livre sur laquelle on peut voir un Florent Pagny en noir et blanc, fidèle à lui-même. Rebelle au point de s'afficher fumant une cigarette alors même qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada